Il y a quelques jours, le prix de pommes de terre a haussé sur le marché. Pendant les festivités de fées d'année, et sceau coûtait 13 000 francs congolés. Cette semaine, le même sceau coûte 18 000 francs congolés. Une situation qui a conduit les revendeurs à ne plus proposer d'état de 500 francs congolés, indique-t-il. Au marché central, quelques étalages des revendeurs sont vides par manque de marchandises. Quand Ngozawa dit, vendeuse de pommes de terre, dit que cette hausse est justifiée par la pluie qui a abîmé des récoltes. Actuellement, nous vendons étalage de pommes de terre à 1 000 francs à la place de 5 000 francs. Les sceaux coûtent 17 000 et 18 000 francs congolés selon la qualité. Nous apprenons que cette hausse est due à la pluie abondante. Le peu de quantité que nous avons est venu au prix actuel, est revenu au prix actuel. Et ces pommes de terre proviennent de JPC, Masereka, Kaina, Kitsumbiro et Alimbongo. Certains clients n'acceptent pas les prix et retournent. Pour sa part, Katungu, immaculé, de par son expérience, pense que la grande consommation des pommes de terre en période de fête influence d'une part la flampeille de prix. Le prix hausse souvent au mois de janvier. Les cultivateurs de cèdres d'arrêt récoltent souvent à Noël et en bonne année. Des ténanciers des restaurants sont touchés par cette hausse de prix. Avec cette hausse, ils craignent pour leur clientèle car les plats proposés ont aussi haussé de prix. Chez Arôme d'Afrique, par exemple, le prix n'a pas changé. Un peu plus loin, au restaurant Fignolex, le plat a connu et sur plus de 500 francs. Ces derniers temps, le prix de la pomme de terre a russé. Nous achetons les seaux à 200 000 francs. Nous avons comment mesurer les frites et plat de pommes de terre frites avec viande revient actuellement à 4 500 francs. La pomme de terre est une denrée alimentaire consommée d'à plusieurs ménages de butiembo, des restaurants et pendant toutes les cérémonies des fêtes et autres.